salut tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo sur dofus pour vous annoncer deux choses donc la première c'est que suite à vos conseils et suite aux quelques lèvres que j'ai fait de ces jours ci donc pour ceux qui savait pas je live sur une chaîne qui est mis en dessous d'inscription parce qu'on peut plus le dire sinon on se prend des strikes et tout ça mais bon en tout cas le lien est dans la description pardon si vous voulez la voix et en fait on m'a conseillé de donner mon snapchat et comme ça les gens peuvent m'acheter peuvent m'ajouter donc vous avez qu'à scanner avec votre téléphone le petit fantôme qui a juste en dessous de la webcam ou bien vous pouvez m'ajouter tout simplement et contre ce dos et capitaine flamme sur snapchat et enfin le pseudo c'est capitaine flamme mais c'est sur l'application snapchat parce que bon si jamais vous tapez capitaine ça sur snapchat vous trouvez personne et comme ça en fait à chaque fois que je fais un live ou que je vais sortir une nouvelle vidéo quoi ben je vous fais un petit snap je l'envoie à tout le monde et comme ça vous êtes au courant si vous voulez venir voir le live voir la vidéo ou si j'ai des questions à vous poser pour faire une vidéo des choses comme ça voilà c'est un super moyen de communication je trouve c'est super rapide on peut on peut on peut chatter très facilement et voilà enfin moi je suis quand même beaucoup beaucoup dessus donc voilà donc tout en dessous de l'overlay de la vidéo vous avez mes trois réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus donc snapchat twitch et twitter et voilà je vous invite à venir me follow sur ces trois là si c'est pas déjà fait comme ça vous serez au courant de tout et vous ne raterez plus rien de mon actualité deuxième chose je viens de crafter mon ma dernière idole donc le dagobe majeur donc je voulais présenter c'est les comment dire c'est les idoles qui ont le meilleur ratio pour prof un pour avoir un le meilleur butin pour les pêcheurs en fait donc le truc c'est que le zen et le kid il faut les avoir en majeur en magistral pardon et le qui ou et le dagobe aussi le seul truc c'est que j'ai pas le niveau pour pouvoir les mettre du coup j'ai crafté ceux du niveau en dessous et du coup c'est ce que ça me donne donc voilà j'ai le zen le ni au rôle le kid le cube le dagobe et le billet donc il me manquait plus que le dagobe regardez à churn 96% avec celui que je viens de avec celui que je viens de crafter je passe à 119% de taux de drop en plus donc c'est vraiment énorme et pourtant j'ai pas énormément de prospection j'en ai 301 voilà donc c'est ma petite panneau métier donc une dente turquoise mon sac de l'aventurier mais deux anneaux n'obstant une panoplie royal mood complète et mon marteau hubo eu donc c'est vraiment pas une une comment dire une panneau optimisé optimisé comment l'optimisé prospection puisque c'est ma panneau de tout le temps donc avec laquelle jxp la seule chose qui change c'est que je mets ma cape donc qui est la courbe à cam astralis mais bon elle machote elle m'ajoute de prospection à plus la chance donc ça fait cette de prospection enfin c'est pas un aspect énorme pour mille pod en plus je préfère garder mon sac de métier et comme ça je peux pêcher plus longtemps sans devoir faire un retour à ma maison tout le temps et donc voilà donc j'ai fait pas mal de live de ces jours-ci en deux jours j'ai droppé un krala unique attendez je vous le montrer ce que je fais beaucoup de live de pêche en fait et vous venez on parle ensemble puis on enfin franchement c'est su si c'est pas déjà fait ben venez voir vous avez bien vous plaît en général c'est le soir mais mais je peux aussi très bien stream en journée le seul problème c'est que ma connexion en journée je sais pas ce qu'elle a depuis quelques temps mais elle est à chier du coup j'ai des drops tout le temps il ya les live qui se coupent et tout enfin c'est une horreur et aussi petite nouveauté ben j'ai décidé de mettre ma ma webcam tout le temps sur le sur l'overlay que j'ai crié hier et donc voilà donc en dessous là il ya le petit le petit fantôme de snapchat mais quand il est pas là ben c'est le c'est le chat le chat du du site sur lequel je live donc soit youtube soit tu tchottes je sais pas moi des limoches ou éclipse ya enfin je sais pas sur n'importe quoi je pourrais streamer ce sera le chat qui sera mis là en direct et voilà donc je vais vous montrer les tous les poissons que j'ai droppé au niveau légendaire je vais dire donc poissons spéciaux qu'on va voir c'est sur les dévoreurs alors j'ai eu deux truites ancestrales deux brochet du palette une croette horreur un requin marché libre un poids sky givré une raie de farle deux crabes souris mi-exotique un crabe à l'amour unique une carpette des sables et un poisson igloo voilà c'est pas énorme j'en ai eu quand même pas mal de différents ici c'est tous les poissons que j'ai eu en normaux donc ça c'est tout ce que vous pouvez pêcher genre tout le temps et le pichon magique aussi qu'on peut pêcher tout le temps mais j'avais pas assez de place dans les bars ici parce qu'ils ont ajouté des nouveaux poissons et voilà on les a pas tout le temps enfin ça ça dépend des zones dans laquelle vous êtes et tout ça enfin pour les dropper mais franchement c'est pas mal et alors j'ai commencé à monter mon métier bûcheron donc je suis niveau 42 fois là je monte petit à petit et voilà ça monte parce que c'est un métier qui rapporte énormément surtout pour le moment parce qu'avec les nouvelles ressources et tout ça bas les prix sont vraiment énorme pour crafter les idoles et je vous montrerai vite fait les prix parce que j'ai regardé vite fait tout à l'heure mais les prix c'est complètement n'importe quoi donc là lui il coûte pas cher mais si vous descendez garder les prix qui montent voilà allez un quart fa par exemple garder le zen majeur magistral pardon donc c'est celui que je devrais avoir au niveau 180 attendait on va regarder les miens à faire filtrer alors le dagop le dagop coûte 3 millions de plus ou moins je les kraft et pour plus ou moins aller un petit million parce qu'en fait j'ai dû acheter les bois de noixotier que j'avais pas réussi à voir avant la maj donc quand j'ai dû préparer tout ça pour les idoles parce que tout simplement le bois n'existait pas c'est un bois qui a été ajouté et et tout le reste je vous montrais vite fait la recette les pépites et tout fin à temps c'est pas le mien à celui-là c'est le dagop majeur moi bien de voir que c'était magistral voilà majeur donc qui coûte ce prix là mais ça va pas coûter un million je suis con mais en fait j'ai qu'à acheter les pépites et les bois en fait mais comme les bois ont un prix n'importe quoi eh ben j'ai je les j'ai préféré le kraft et moi même ensuite le le kid où est-il moi je vais taper ça ira plus vite le liquide il à 600 mille camas j'ai à peu près kraft et pour 200 mille donc la recette c'est celle ci ça coûte pas du tout cher il ya que les les galets brasilian coûte un petit peu et les substrates fascine ça coûte rien et les essences d'araignée je les avais déjà kraft et parce qu'on avait fait le donjon nous s'il ya de bien avec les essences c'est qu'en fait en faisant les succès de donjon vous avez droppé pile le nombre de ressources qu'il vous faut pour crafter les essences donc c'est ça qui est cool si vous en avez besoin ensuite le zayn h et après le zayn voilà le zayn majeur 141 j'aurais pu mettre celui-là ouais non tant pis je garde le mien c'est pas grave le zayn normal 500 mille je les craft et pour cent mille camas celui là ça m'a pas coûté cher du tout parce que je suis allé dropper absolument tout même les dents bourgbassin je les épreuves de bosquet j'ai coupé moi même les bois pour faire la planche de toilette ensuite le kioub salle quel mois le majeur 600 mille camas encore une fois voilà encore une fois j'avais été dropper les trucs au drago et que le quartz que j'ai demande que j'ai acheté parce que ça coûtait pas cher du tout et les ressources voilà ça coûte rien c'était genre 2000 unités ou quoi et bel reste je les ai en fait j'ai craft et tous mes trucs moi même et j'ai pas du tout vu le prix que ça coûtait avant c'est juste que je me suis dit que si je préparais la mage en fait j'avais été sur la bêta voir les recettes et j'avais préparé de mon côté et celui ci le truc m'a coûté un peu plus cher je regarde et ouais celui-là m'a coûté un peu plus cher parce que les le comment dire les broderies de maléfisque j'en avais en fait droppé en faisant le en faisant le la maléfisque au fa le premier donjon de et neutrosor et j'avais vendu le machin sans savoir j'en ai droppé une trentaine et j'avais vendu le truc sans regarder que j'en avais besoin et quand je voulais aller chercher en hdv déjà tous partis et le prix avait commencé à augmenter puisque les gens avaient été aussi sur la bêta pour ceux pour se renseigner donc du coup je me suis un peu fait à voir les galets brésillants je n'ai pas payé c'est c'est cyril qui avait des colises et on et qui me qui me l'a offert et le dernier c'est le ni euro quel magistral coûte 1 million et celui-là aussi je les crafter pour que d'elle le crypto nuit ça coûte pas cher du tout il ya les brésillons on me les a donné les pépites je les ai achetés à 8000 camia laissant donc ça m'a coûté 160 mille camas pour les pépites les glandes d'autruche ça coûtait rien à laisser plus plus ça coûtait rien que les autres ça coûtait rien non plus et au fur et là on est allé faire le donjon pour voir les pour voir les essences donc vraiment je dirais que j'ai tout kraft et pour un bon 1 million 5 2 millions en mettant pris à l'avance donc c'est quand même pas mal je trouve et ben faut encore que je teste de me faire en fait une compo d'idole pour les pour dropper et une compo d'idole pour xp parce qu'apparemment il ya des il ya des idoles qui par exemple donne des pm ou mob c'est le c'est le truc qui sert carrément à rien et il faut encore choix que c'est le dynamo qui fait ça ouais voilà les adversaires gagnent 4 pm on sa limite on s'en fout parce que les comment dire les mob en général quand je suis sacré soit tu fais une attirance soit je les blocs à mon cac de toute façon donc ils peuvent pas bouger donc qu'ils aient 4 pm ou 200 ça bougera pas et il y en a d'autres des trucs impossible voler la vie ça par exemple c'est c'est pas faisable pour moi le dagob il devrait pouvoir être utilisé et dommages augmente 40% partout ouais non ça c'est chaud à l'écorote qui donne de l'érosion ouais c'est chaud encore une fois enfin voilà c'est un truc je vais regarder ça quand j'aurais trouvé une bonne composition de d'idoles de six idoles à vous montrer j'essaierai de la crafter mon côté je testerai pour voir si c'est rentable ou pas et puis après je vous la montrerai je vous la présenterai en vidéo mais bon voilà l'intérêt de la vidéo du jour c'était de vous parler de snapchat et de vous montrer les idoles que j'ai craft et et donc voilà donc je vous dis à très bientôt les amis pour prochaines vidéos je vous dis n'oubliez pas un petit pouce vert en dessous de la vidéo et un petit commentaire si vous avez apprécié ou si vous avez des conseils à me donner pour les idoles par exemple et je te serai ça de mon côté je vous dirai quoi par exemple sur snapchat vous pouvez m'envoyer une composition d'idoles voilà merci d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à bientôt ciao